Je m'appelle Raphaël Depressigny, j'ai 32, bientôt 33 ans, et je suis batteur du groupe Fajat Ayrton depuis 9 ans, presque 10 maintenant, donc depuis le tout début du groupe. Je suis principalement batteur et percussionniste aussi, et un peu de clarinette, mais vraiment, ça, faut pas le dire, parce que je suis pas bon. Première fois que j'ai tapé sur une batterie, mais j'ai pas pris de cours juste chez un grand frère de pote, j'avais genre 7 ans, ça m'a fasciné, mais j'ai commencé, je crois que j'ai eu ma première batterie il y a 12 ou 13 ans, et j'ai commencé à travailler sérieusement l'instrument bien plus tard, entre 20 et 22, là j'ai commencé sérieusement, avant j'aimais bien, mais c'était pas très sérieux. Et bah c'est marrant, parce que la raison pour laquelle j'ai commencé la batterie, quand j'étais tout gamin, c'est parce que je passais devant un magasin de musique dans ma petite ville et qu'il y avait une batterie en vitrine, et je trouvais ça juste trop beau. Mais le temps passant, en fait j'adore danser, en fait quel que soit le tempo, quel que soit ce qu'on joue à la batterie, on parle au corps, il y a vraiment ce truc de faire bouger les têtes, faire bouger les cordes, du plus lent des slow au plus speed des trucs punk, il y a toujours ce truc qui parle au corps. Et moi quand je joue d'ailleurs, je gigote un peu maladroitement, mais j'ai envie de danser, enfin si j'ai pas envie de danser, c'est que ça marche pas, donc pour faire danser les gens. J'ai commencé assez classiquement par être fasciné par John Bonham, et ensuite j'ai découvert un peu plus tard le jazz, et là, Elvin Jones, c'est le seul mec qui peut être aussi bavard, sans gêner. Dans les bacteurs actuels, j'ai pris une grosse claque il y a 10-12 ans quand j'ai découvert Marguliana quand même, et Brian Blade. Un groupe qu'on pourrait qualifier de rock français, parce qu'on a un chanteur très charismatique qui chante en français, c'est un truc un peu poétique. Moi en un concert, je passe du rock 70s à de la batterie presque techno, à des moments un peu de jazz, à des trucs de groove, presque New Soul ou Jazz Fusion, donc ça me permet d'explorer plein d'univers rythmiques très différents. J'ai aussi un side, je parlais de danse, j'ai un side project avec ma chère et tante qui est artiste de cirque et danseuse. Et du coup, ça me permet vraiment d'être centré sur l'interaction avec une danseuse et sur le question-réponse en fait. C'est pas moi qui joue, elle qui danse, mais même je vais m'inspirer de ces mouvements pour mes breaks, pour mes pêches, pour mes grooves, et de gérer cette interaction qui est un des trucs les plus passionnants qui soit, je crois. En fait, c'est pas un souvenir particulier, il y a des soirs comme ça où tout est réuni. En fait, c'est ce qu'on cherche, je pense, dans la musique quand on est musicien, c'est un moment presque sacré quoi. Tout s'aligne. Les musiciens, le son, le public, c'est un instant presque peu d'extase. Au festival Woods Tower, on a eu en plein concert, on joue avec une vieille TR-808 sur scène qui pilote le midi et qui pilote des vieux synthés analogiques. Avec les vibrations de la scène, il y a un faux contact dans la TR, elle se met à faire start, stop, start, stop, et donc ça se dérait complètement, j'essaye de me remettre à chaque fois sur le clic avec les synthés, mais je mets un coup de grosse caisse, ça s'arrête, ça repart. Et j'essayais comme ça pendant 45 secondes de me remettre avec une TR-808 qui s'arrêtait, qui repartait, et à un moment, je pouvais tellement plus, j'ai arrêté de jouer. Ils ont fini le morceau voix, nappe de synthé, alors que normalement ça danse et tout. En plus, ouais, devant 5000 personnes quoi ! Gros moment de celui-ci, ouais ! Je me rappelle que pour mes 18 ans, je me suis fait offrir une hi-hat Avedis Custom, à l'époque j'aimais des trucs très brillants, très incisifs. C'est la première vraie belle cymbale que je me suis fait offrir pour mes 18 ans en plus. Déjà, c'est une marque de légende. Elvin jouait sur Zidjan, Brian Blade m'a fait découvrir les Constantinople. Il y a une sorte de raffinement et d'équilibre. On aime le rock, mais on a besoin de ce truc un peu raffiné et qui a été conservé dans beaucoup de cymbales chez Zidjan et de manières de faire. À la fin, chaque cymbale est un peu unique dans les catégories de cymbales que j'ai prises et ça me fascine. C'est une rencontre. Chaque cymbale, ça va te définir ton son pendant 4-5 ans. C'est classe et c'est très singulier. Troisième album avec Feuchaterton qui s'appelle Palais d'Argile est sorti en mars dernier. On a un peu tourné cet été et on commence une grosse tournée de salles en France, en Belgique et en Suisse. Avec notamment un Olympia en novembre, un Zenith de Paris en février et un Liberté à Rennes la veille. Et puis, je pense qu'il y a bien 80 dates dans l'année à venir, sur lesquelles je vais jouer d'ailleurs avec mes nouveaux bébés. C'est vachement bien de bosser la batterie tout seul, mais je pense que cet instrument n'a très vite de sens que quand on joue avec des gens. Donc, si je peux dire un conseil à des jeunes batteurs qui apprennent, c'est le plus vite possible de trouver des musiciens avec qui jouer, avec qui se connaître. Si je peux dire un conseil, c'est ça. Le reste, je pense que je n'ai pas trop de conseils à le donner. Sous-titrage ST' 501